Depuis deux semaines, j'ai une nouvelle bouche à nourrir, oui! C'est le fun, hein? Oui, ben oui! Ben oui, je me suis acheté un chien et... Fassez quand même pas que j'avais un enfant, là. Non, mais j'ai 30 ans pis ça me fait peur, ça, de pas avoir d'enfant. J'ai peur de jamais trouver la mère de mes enfants. C'est pas évident, en 2009, là, t'sais, agir avec les femmes. Regarde, par applaudissement, qui qui pense ici que c'est au gars à payer l'addition au restaurant? Vous allez voir, c'est partagé. Qui qui pense que la fille devrait payer ses propres affaires? Qu'est-ce qu'on fait? C'est mélangeable! Parce que de plus en plus, les femmes font comme... Moi, là? Moi, là, je suis capable de m'arranger avec mes affaires toute seule. Bravo! Sauf que moi, je l'avoue, je suis vieux jeu, j'aime encore payer l'addition au restaurant. Eh oui, eh oui, ah oui! Ah oui, ah oui! Moi, j'aime ça quand la fille a l'impression qu'elle me doit quelque chose. Parce que même si toi, là, t'es capable de t'arranger avec tes affaires toute seule, moi, j'ai pas le goût de m'arranger avec mes affaires toute seule. Il y a des règles de galanterie, par exemple, que je comprends pas, comme tirer la chaise pour que la femme s'assoie, lui ouvrir la porte. Ça, je trouve que c'est trop, mais il y a des filles qui aiment ça. Il y a des filles qui disent, ah, moi, là, quand un gars me traite comme ça, c'est drôle, moi, j'ai plus l'impression de te traiter comme un handicapé. Moi, quand une fille dit, tu m'ouvres pas la porte? Moi, dans ma tête, j'entends, tu m'ouvres pas la porte! Est-ce que vous saviez, messieurs, que lorsque vous marchez sur le trottoir avec votre blonde, faut toujours marcher du côté de la rue pour la protéger. La protéger! Check-moi la chaise! La protéger de quoi? Je peux pas protéger personne de quoi que ce soit, là! Moi, si j'étais de la crème solaire, je serais de la un! Bon, mettons que j'ai réussi à séduire une femme, là, bon, là, je vais avoir encore peur de quelque chose, je vais avoir peur qu'elle finisse par me tromper, parce que la fidélité en 2009, c'est pas fort. Saviez-vous que les mouches étaient plus fidèles que les humains? Le mâle-mouche, lorsqu'il bzzz avec la femelle, il injecte une substance dans la femelle-mouche qui fait en sorte que la femelle-mouche reste fidèle au mâle-mouche pour le reste de sa vie. C'est bizarre, hein? Il me semble que c'est très viril comme comportement. Tu sais, c'est comme ma mouche, ma mouche, bzzz, bzzz, ma mouche, bzzz! Il me semble que c'est très viril comme comportement pour un insecte qui se fait tuer par des tapettes. Bon, mettons que je trouve une bonne blonde qui me trompe pas, pis là, on a des enfants, là encore là, je vais avoir peur, je vais avoir peur de pas être un bon père. C'est pas évident de lever des enfants de nos jours, là. Moi, mon cousin, il a 7 enfants. Ah, vous réagissez pas? Ok, peut-être que c'est pas clair, là. Ils sont 7! 7! Tu sais, des fois, t'as un enfant, c'est un accident, 7, on s'entend que c'est un carambolage, là. C'est pas évident d'élever un enfant, tu sais, c'est pas comme élever un chien, mettons. Tu sais, comme moi, mettons, mon chien fait quelque chose de bien, je vais le récompenser. Je vais lui donner un biscuit, une récompense. La société fait même pas ça avec les humains. C'est vrai, nous autres, c'est le contraire, c'est des punitions. On fait quelque chose de pas correct, contravention. Pourquoi? J'aimerais sûrement me faire arrêter par un policier, pour qu'il me donne un biscuit Oreo. Parce que je suivais les limites de vitesse. Mais ça a pas de sens, hein, ça a pas de sens. Parce que dans la vraie vie, c'est les humains qui récompensent les chiens, pas l'inverse. Bon, mettons que j'ai une bonne blonde, que je suis un bon père, encore là, je vais avoir peur, je vais avoir peur de mourir jeune, pis de pas être là pour ma famille. Mais ça, tout le monde a peur de la mort, tout le monde. La preuve, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, pis tu vas être sûr qu'il te croit, qu'est-ce qu'on fait? On jure sur la tête de quelqu'un. Ah, parce qu'on n'y aise pas avec ça, hein, la vie des autres. Oh non! Oh non, il est sérieux, il a juré sur la tête de sa mère! Ok, il n'y aise pas! Voyons donc, ça change rien, là, on a pas le contrôle sur la vie des autres, là. Tu sais, tu verras jamais deux gars, faire comme, ma mère est morte. Oh non, t'es pas sérieux, cancer, accident? Non! Il y a un menteur qui a juré sur sa tête! Non, non, ça marche pas comme ça, tu sais. Je le sais, moi, d'ailleurs, j'en profite toujours quand je fais des menteries. Ben, j'en profite pis jure sur la tête du monde qui me tombe sur les nerfs. Je fais tout le temps ça. Hey, t'as-tu entendu? Il paraît que le ciel, il est fait en guimauve, hein? Tu me crois pas? Je te dis, je te jure. Je te jure sur la tête de Marie-Hélène Cybert. C'est chien, c'est pas chien, je le sais que c'est pas dangereux pour elle, là. De toute façon, je veux pas qu'elle meure, je veux juste qu'elle arrête de chanter. Non, non, là, je vais pas me censurer ici. C'est à soi, je l'aime pas, Marie-Hélène Cybert. J'ai le droit, OK? Les goûts, ça se discute pas. Moi, je la trouve quétaine, OK? J'ai le droit. Je vole, je vole! Ta gueule, tu peux pas voler, tes mollets sont trop pésants. Tu vois, j'avais peur qu'elle passe pas, celle-là. Mais c'est vrai qu'on a peur de la mort. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent, « Ah, ce qui est chien avec la mort, c'est que ça frappe sans avertir. » Euh, oui. Moi, j'aime mieux ça comme ça. C'est quoi? Tu t'attends que la mort t'envoie un clown chez vous t'offrir un télégramme chanté? Ça serait bizarre, là! Ding dong! Oui? Hey, clown! Qu'est-ce que tu fais, là? Vous êtes Monsieur Poirier? Oui? J'ai un télégramme chanté pour vous de la part de la mort. Tu vas mourir, crevé, décédé, trépassé. C'est fini pour toi la vie, mon amie. Tu vas pogner le fossé avec ton char. Pour ça te faire rentrer dedans par un chauffard. Tu vas saigner et beaucoup souffrir. Et finalement, tu vas enfin mourir. C'est fini pour toi la vie, mon amie. Fifi Anini, fini la vie! C'est weird! J'ai peur de la mort. Je pense pour ça que je veux pas faire de parachute. J'ai mes amis qui m'achalent toujours pour qu'on aille faire du parachute. Je suis pas game. Moi, je pense que pour sauter en bas de l'avion, ça me prendrait une motivation. Je pense qu'il faudrait que j'aille genre avec ma blonde. Pis qu'avant de sauter, j'en profite pour y avouer quelque chose que j'ai jamais avoué avant. Tu sais, pour me motiver à sauter. On ouvre la porte. Ok, chérie, je t'ai trompé avec ta meilleure amie. Je me demande si elle sauterait pour venir me rejoindre pis m'engueuler dans les airs. C'est assez bizarre. J'ai dit que je m'excuse. C'est toi que j'aime, bébé. Non, t'es vraiment un cave. T'as oublié ton parachute en haut. Ha, 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 ha! Je serais pas game de faire du parachute. Moi, juste aller à la ronde, pour moi, c'est un défi. Moi, à la ronde, je deviens moumoune. Je suis moumoune à la ronde, ok? Non, 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 non. J'ai fait un défi. J'ai fait le monstre pour la première fois l'année dernière. Savez-vous comment j'ai réagi face à la peur? J'ai crié. Tu me dis, rien là, tout le monde crie dans le monstre. Non, 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 non. On était encore dans le fil d'attente, ok? Ha, non, non, j'aime pas ça. On a embarqué dans le manège. On a mis la ceinture. J'ai dépassé le stade d'être nerveux. Je suis devenu nerveuse. Et là, le manège part et je me suis mis à crier comme un fou. Ha, non, Alain, je vais mourir! C'est fini! Ha, non! Quelle drôle de réaction face à la peur! J'espère que c'est pas toujours comme ça que je vais réagir quand je vais avoir peur. Tu sais, je m'imagine me promener dans le bois pis voir un ours. J'espère que c'est pas comme ça que je vais réagir. Oh, non, un ours! C'est un ours! Oh, non, il est gros pis il est proche! Oh, non, j'espère qu'il me verra pas! Oh, non, il m'a vu! Comment ça qu'il m'a vu? Oh, non, il s'approche de moi! Oh, non! Oh, non! Ok, il faut que je fasse le mort! Ok, je fais le mort! Je suis mort! J'ai dit que j'étais mort! Va t'as, je suis mort! Il me croit pas! J'te jure, c'est la tête de Marie-Hélène Thibault!